C'est une carte de l'Afrique. Si vous regardez dans le coin nord-est, vous trouverez l'Egypte, qui abrite l'une des plus anciennes civilisations humaines. Ce pays transcontinental possède une histoire plus longue que tout autre pays au monde. L'Egypte ancienne est considérée à juste titre comme le berceau de la civilisation, car la science et l'archéologie ont montré qu'elle était à l'origine du premier développement humain. Que ce soit dans l'art, la littérature, la langue, l'agriculture, l'urbanisation ou l'ingénierie, les Égyptiens semblent être les pionniers du progrès et des prouesses technologiques. Vous pourriez penser que les pyramides de Gizeh, les pharaons momifiés et leurs tombes cachées sont tout ce qu'il y a en Égypte, mais ce n'est pas du tout vrai. Saviez-vous que l'Égypte a doté l'humanité d'une technologie que nous utilisons encore aujourd'hui ? Ils étaient bien en avance sur leur temps. Certaines de leurs inventions sont si complexes que les scientifiques modernes ne peuvent pas comprendre comment les anciens Égyptiens avaient suffisamment de connaissances pour les créer. Non seulement cela, ils se sont également concentrés sur le développement humain. Devinez qui a inventé le dentifrice et les brosses à dents ? Les Égyptiens Certaines technologies de l'Égypte ancienne sont si avancées que les scientifiques en ont peur, et dans cette vidéo, nous parlerons de certains de ces secrets scientifiques terrifiants découverts parmi les vestiges de l'Égypte ancienne. La civilisation égyptienne avait une bonne connaissance des mathématiques appliquées et de l'ingénierie, ce qui s'est reflété dans la construction des pyramides de Gizeh. Les Égyptiens étaient méticuleux et précis dans leur style de construction, suivant des modèles spécifiques et utilisant des ressources humaines spécialisées sous le contrôle d'un ingénieur en chef et de ses subordonnés. La géométrie était un sous-produit nécessaire du processus d'arpentage et a été utilisée pour préserver la disposition et la propriété du terrain. L'Égypte hélénistique est considérée comme l'origine de la technologie des phares. A Alexandrie, il y avait un palan en porte-à-faux qui soulevait la cargaison des navires. Le phare de la ville, construit au IIIe siècle avant J.C., a été conçu par Sostrade de Knid. Les anciens Égyptiens savaient travailler le granit massif avec des outils en bronze, comme en témoigne la découverte d'édifices monumentaux en pierre comme celui de Saqqara. Les obélisques sont un autre mystère technique, avec 29 d'entre eux survivants à ce jour. La forme des pyramides et des obélisques peut avoir été inspirée par des phénomènes naturels liés au Soleil, suggérant que la connaissance de l'astronomie a influencé les méthodes de construction des anciens Égyptiens. Dans l'Égypte ancienne, des rampes étaient utilisées pour déplacer des objets lourds, tels que des blocs pour construire des pyramides. La Grande Pyramide encode des constantes mathématiques importantes telles que Pi, Sigma et Eulé, connues et utilisées par les Égyptiens il y a des milliers d'années. La géométrie de l'élévation de la Grande Pyramide encode également les proportions de la Lune et de la Terre. Les Égyptiens étaient des experts en irrigation et ont construit des canaux et des fossés d'irrigation en utilisant leur ancien calendrier égyptien. Les anciens Égyptiens pratiquaient l'irrigation par bassins pour profiter des crues du Nil et fertiliser les champs. Ils ont construit des terres et des berges pour créer des bassins qui ont permis à l'eau de se déposer pendant un mois avant d'être drainées dans des bassins en aval. Ils ont également construit des canaux avec des vannes pour contrôler le débit de l'eau et former des réservoirs en cas de sécheresse. Les anciens Égyptiens ont créé des roues hydrauliques et des nilomètres avancés pour leur époque. Les roues hydrauliques utilisaient le système de contrepoids chat d'œuf pour irriguer les cultures. Le nilomètre mesurait la hauteur de la rivière et était utilisé pour prévoir les inondations ou les sécheresses. Les anciens Égyptiens dépendaient fortement de l'eau du Nil et ses inventions leur ont permis de mieux la contrôler. Les anciens Égyptiens avaient une approche avancée de l'agriculture et de l'irrigation, ce qui déconcerte les scientifiques modernes. Des cylindres de granit ont été trouvés, ce qui prête à confusion car on ne sait pas à quoi ils servaient et comment ils ont été sculptés sans outils modernes. Les premiers humains utilisaient des pointes de silex pour percer des trous dans les dents, les os et les coquillages. Et on pense que ce matériau était utilisé pour sculpter des cylindres de granit. Un exemple est The Corset, un cylindre vieux de 4500 engravés de lignes concentriques, découvert près des pyramides par Flander Petrie. Les scientifiques sont confondus avec une roche granitique qui ressemble à une carotte de forage, suggérant que les anciens Égyptiens auraient pu percer des trous dans du granit solide. Ce qui est surprenant puisque les outils en cuivre de l'époque n'étaient pas assez puissants. Si les Égyptiens utilisaient des diamants pour tailler la pierre, il faudrait revoir l'histoire, car aujourd'hui encore, seuls les diamants sont assez solides pour percer le granit. Les rainures concentriques de la roche granitique de Petrie sont un mystère qui défie nos connaissances actuelles. Les anciens Égyptiens ont réussi à percer des trous dans le granit massif avec des outils en cuivre, selon des preuves archéologiques. Cependant, l'apparence mystérieuse du corset, découverte par l'archéologue britannique Flander Petrie, a intrigué les scientifiques modernes. Ce cylindre semble avoir été fourré avec une perceuse électrique moderne à pointe de diamant, en raison de son motif de noyau en spirale continue et de la puissance nécessaire pour percer dans le granit. Les experts ont conclu que la perceuse utilisée pour fabriquer ce noyau était plus puissante que n'importe quelle perceuse électrique moderne et qu'aucun outil connu n'a cette force. Une équipe de physiciens de Russie et d'Allemagne a découvert que la grande pyramide de Gizet peut concentrer l'énergie électromagnétique à sa base et dans ses chambres internes. Ils ont utilisé des méthodes théoriques de physique pour étudier comment la pyramide réagirait aux rayonnements électromagnétiques, y compris les ondes radio, les micro-ondes, les rayons gamma, les rayons X et la lumière ultraviolette. Ils ont découvert que la base et les chambres intérieures étaient l'endroit où les champs dispersés étaient concentrés. Cette étude révolutionnaire pourrait aider les scientifiques à concevoir des nanoparticules avec les propriétés optiques souhaitées. Bien qu'il soit peu probable que les anciens égyptiens aient été conscients de ces propriétés uniques de la pyramide, cette découverte soulève la possibilité qu'ils en sachent plus sur la physique qu'on ne le pensait auparavant. La médecine égyptienne était très avancée pour son époque et a laissé des traces dans des papyrus anciens datant d'au moins 5000 ans. Les papyrus fournissent des informations sur les maladies, les diagnostics et les remèdes. Bien que la médecine égyptienne primitive était basée sur les incantations et la magie religieuse, les médecins effectuaient des interventions médicales ou chirurgicales. Les papyrus les plus importants découverts comprennent le papyrus de Berlin, le papyrus Hébert et le papyrus Kaom, qui se concentrent sur la pathologie générale, la gynécologie et la pédiatrie. Le papyrus Edwin Smith décrit des cas de traumatisme et la connaissance égyptienne des organes humains, y compris les vaisseaux sanguins et le cœur. Jusqu'à l'invasion perse en 525 avant JC, les pratiques médicales égyptiennes sont restées plus ou moins les mêmes et des interventions chirurgicales simples et non-invasives ont été réalisées. Les égyptiens ont découvert les propriétés médicinales des plantes locales et étrangères et ont proposé diverses recettes dans leur papyrus pour les problèmes de santé. Le papyrus Hébert fournit 800 remèdes, y compris des ongans topiques, des bandages et des médicaments oraux. Ils ont découvert des outils chirurgicaux métalliques dans la tombe de Kahr, en bronze, et la chirurgie était courante pour traiter les blessures physiques. Le système de triage a classé les blessures comme traitables, contestables et insolubles. Les outils utilisés comprenaient des scies, des cuillères, des pinces, des couteaux, des perceuses, des pinces, etc. La circoncision était courante et des prothèses telles que des orteils, des yeux et des langues artificielles étaient utilisés. Les anciens égyptiens avaient une bonne connaissance de la chirurgie, de la momification et de l'autopsie religieuse, ce qui leur fournissait des informations adéquates sur la morphologie humaine. Ils ont même deviné correctement la fonction de certains organes. Ils savaient que le sang était un moyen de transport qui transportait l'oxygène et éliminait le dioxyde de carbone. Et ils connaissaient également le pouls et sa relation avec le cœur. Ils ont théorisé sur les canaux qui transportent l'air, le sang et l'eau dans le corps et ont développé un moyen de traiter une personne malade en lui donnant un laxatif qui débloquerait ses canaux. Le papyrus Hébert mentionne le lavement comme méthode d'administration de médicaments. En général, certaines pratiques médicales égyptiennes, en particulier dans le domaine de la chirurgie, étaient efficaces, comme décrit dans le papyrus Edwin. Les anciens médecins égyptiens conseillaient l'hygiène et une alimentation saine pour prévenir les maladies. Et ils possédaient des connaissances médicales approfondies qui ont déconcerté les scientifiques modernes. La construction navale était vitale pour l'économie et la culture égyptienne. Et ils ont utilisé leur connaissance en aérodynamique pour construire des navires avancés avec des voiles réglables et des gouvernails montés à l'arrière. Les égyptiens ont été les premiers à utiliser des navires lourdement armés et ont tout construit. Des petits radeaux de papyrus aux grands navires capables de transporter de lourdes charges. Le navire de Kufu est un exemple d'un navire bien conservé qui navigue aujourd'hui. Bien que ce ne soit qu'en 2400 avant J.C. qu'ils aient pu construire des navires capables de résister aux vagues de la Méditerranée. Au moment de la construction des pyramides, les bateaux égyptiens n'avaient pas de quilles, mais utilisaient des cordes pour éviter le chavirement. Ils étaient propulsés par des avirons et une grande voile. Des navires se rendant au Liban pour obtenir du bois de valeur ont été enregistrés vers 1500 avenues. Les égyptiens ont découvert comment construire des quilles et des coques renforcées à l'intérieur à cette époque, ce qui a conduit à deux nouveaux types de navires, l'un avec de larges coques pour le transport de marchandises et l'autre avec des cuisines étroites pour la guerre. Les égyptiens utilisaient des cadrans solaires et des constellations pour connaître leur emplacement lors de leur voyage en mer. Certains experts suggèrent que les anciens égyptiens connaissaient l'électricité, car des cryptes ont été découvertes sous le temple d'Athor Adandra qui pourrait contenir d'anciennes ampoules et un objet ressemblant de façon frappante à une ampoule. Cependant, cela fait toujours l'objet de débats entre experts. Certains pensent que les anciens égyptiens ont peut-être découvert l'électricité, en raison d'inscriptions trouvées dans le temple d'Athor Adandra qui semblent représenter une ancienne ampoule. Alors que certains partisans de cette théorie suggèrent que les anciens égyptiens produisaient de la lumière par des rituels, la plupart de ces théories ont été discréditées par des professionnels. Bien qu'il soit encore possible que les anciens égyptiens aient codé une signification scientifique plus profonde dans les images et les textes découverts. Les égyptiens ont apporté une grande contribution à l'astronomie, et leur précision s'applique encore aujourd'hui. Bien qu'elle ne soit pas considérée comme une science distincte à l'époque, la tradition égyptienne était profondément enracinée dans la religion et la mythologie. Les cercles de pierres vieux de 7000 ans situés en Haute-Égypte témoignent de son importance pour la vie religieuse. Les anciens égyptiens ont apporté d'importantes contributions à l'astronomie. Au début, ils utilisaient des textes astronomiques pour établir les dates des fêtes religieuses. Ils ont également développé un système de constellations et peint des cartes du ciel sur les tombes et les temples. Au cours de la période gréco-romaine, Claudius Ptolemy s'est imposé comme l'un des plus grands astronomes de l'époque, cataloguant plus de 1000 étoiles et décrivant comment prédirent le comportement planétaire. Les égyptiens ont observé que l'inondation du Nil coïncidait avec l'apparition des étoiles à la porte, et ils ont utilisé cette observation pour développer un calendrier de 365 jours. Ces connaissances en astronomie ont également guidé l'orientation des édifices sacrés et le cadre du jour de l'an. Les égyptiens croyaient que leur dieu vivait dans le royaume d'Osirie, situé dans la constellation d'Orion. Les trois pyramides de Gizé représentent les étoiles de la ceinture d'Orion, tandis que le sphinx représente la constellation du Lion. Aujourd'hui, les astronomes ont découvert que la pyramide a été conçue pour regarder très précisément les étoiles circompolaires du ciel du Nord. Les anciens égyptiens, avec leur connaissance en astronomie, ont découvert des étoiles variables et ont calculé avec précision la période d'Algol avant les Européens. Ils ont développé des outils tels que le cadran solaire, le sablier et la marqueta pour mesurer les asinutes stellaires et diviser la journée en heures. Ils ont peut-être aussi proposé l'idée d'une Terre sphérique. Ils ont construit des temples alignés astronomiquement avec des toits pour voir les étoiles et calculer les heures la nuit. Bien que leur observation de l'alignement stellaire n'était pas complètement précise, ils étaient plus avancés en astronomie que toute autre civilisation antique. La technologie ancienne découverte en Égypte ressemble étrangement à celle du XXIe siècle. Nous ne devons pas sous-estimer leur civilisation, leur approche progressive et leur vaste connaissance.